C'était l'un des grands rendez-vous de cette fin d'année. Le samedi 11 novembre, le prince Albert II et la princesse Charlène ont honoré de leur présence le gala de clôture du Festival des Étoilés, qui s'est tenu dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris à Monaco. Une soirée prestigieuse pour laquelle le couple princier était accompagné de Louis et de Marie Ducruet, le fils et la belle-fille de Stéphanie de Monaco. Pour cette occasion spéciale, la princesse monégasque, tout de noir vêtue, était absolument resplendissante. Lors de la soirée, Charlène de Monaco a attiré tous les regards avec une élégante robe longue à dos nu du célèbre la belle italienne Max Marat, qui mettait en valeur sa silhouette élancée. L'épouse du prince Albert avait accessoirisé sa tenue d'un clutch noir et d'une ceinture en cuir Jimmy Choo, arborant un look sophistiqué et raffiné. Le prince monégasque et son neveu, Louis Ducruet, n'étaient pas en reste, puisqu'ils l'ont également brillé par leur élégance en portant des smoking, complétant ainsi le tableau d'une soirée placée sous le signe du chic et de la distinction. Supérieure à supérieure à Charlène de Monaco, Saint-Ianto, Brad Albert II, au Gala de la Croix-Rouge, un menu royal, le dîner de clôture du Festival des Étoilés a été orchestré par quatre chefs étoilés renommés, à savoir Alain Ducasse, Yannick Alenaud, Marcel Ravin, Dominique Lory, et leurs équipes. Une expérience culinaire de haute volée pour les invités de marque présents à cet événement d'exception, qui ont pu déguster des mets exceptionnels tels que de la langouste, du filet de turbo, de la volaille noire du piémont boucané, une butte horneute confite à l'anis vert, ainsi que des miniardises préparées par le chef aux trois étoiles Michelin Alain Ducasse. La soirée a été une réussite, marquée par le mélange de la haute couture, de la gastronomie raffinée et de l'art de vivre monégasque. Découvrez le menu complet du dîner à cette adresse. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Eric Maton Palais Princier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !